Nous avons eu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit Céleste, nous avons trouvé la vraie lumière, adorant l'indivisible. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Anthodoxie avec le recteur, le Père Ménas. Comment allez-vous mon Père ? Je vais bien, avec la grâce de Dieu. Vous avez de belles lunettes. Merci, je commence à vieillir, c'est le moment de prendre la retraite. Ah, j'ai cru que c'était pour, en tant que Congolais ? Non, c'est pas de la sable, là c'est la maladie. Je suis allé voir un ophtalmologue, un opticien, donc là je suis vraiment malade, mais ils ont été trop utilisés pendant des longues années, sans avoir pris des lunettes, et la vue commence à baisser. Après 40 ans, c'est normal. Donc maintenant, c'est l'heure de prendre bientôt la retraite. Bon, 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 vous allez vite là. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 mars 2024, et le thème, c'est le Credo, deux points, la Trinité. Père, demain, c'est la fête de l'Annonciation, le 25 mars. Que pouvez-vous nous dire rapidement sur cette fête ? Bien, donc avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, demain c'est le 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation, le jour où Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu. C'est le jour où Marie a donné son consentement à la naissance du Sauveur, qu'on appelle Annonciation. Et selon une certaine tradition, le Christ est ressuscité le 25 mars. Selon une autre tradition, la fin du monde aura lieu le 25 mars. Non, peut-être demain. Bon, bref, je ne vais pas faire peur aux gens, alors que la fin du monde, c'est le même moment de joie, puisque le Christ revient. Mais vous savez, vous savez, avec ce qui se passe avec M. Poutine, M. Macron, tout ça, non, non, mais je ne vous demande pas de valider. Oui. Je vous dis que les gens ont déjà ça, qu'ils ont fait peur. Je dis simplement que nous sommes à la fête de l'Annonciation. Pour nous, la fête de l'Annonciation, c'est le jour où l'ange Gabriel est apparu à Marie. Et pour les orthodoxes, demain, ce n'est pas un jour de jeûne, parce que nous sommes en plein carême. Demain, le poisson est autorisé à cause de la fête de l'Annonciation. Par exemple, dans l'Église orthodoxe, même quand l'Annonciation tombe un jour de Pâques, on ne peut pas transférer cette fête. Par contre, nos frères catholiques, demain, ne vont pas célébrer l'Annonciation. Elle sera transférée en avril, parce que je pense qu'ils sont en semaine 5. Mais dans l'Église orthodoxe, la fête de l'Annonciation n'est jamais transférée. C'est toujours célébré le 25 mars, et qu'il n'est pas un jour de jeûne demain. Donc, je vais célébrer la messe, la liturgie demain matin, et il y aura du poisson à table. Oui. On parle de nourriture. Alors, durant ce trimestre, avant les grandes vacances, vous allez nous parler de la foi orthodoxe, récitée dans le credo. Pourquoi avoir choisi ce thème sur le credo ? Pourquoi un nouveau thème, alors qu'on parlait jusqu'à maintenant beaucoup, beaucoup de Marie ? Oui, il y a quelqu'un qui est venu pleurer plusieurs fois, là, sur notre page YouTube. Quand vous lancez l'émission sur YouTube, « Ah, vous avez parlé que vous allez parler pendant toute une année de la Vierge Marie, elle met des larmes, elle met des larmes, voilà, maintenant on enlève de la Vierge Marie le thème. » Moi, je ne peux pas faire la caprice des hommes, comme le Christ lui-même n'était pas soumis aux caprices des hommes. Un jour, il y a un centurion qui lui a dit, un officier du roi qui a dit, « Descends vite avant que mon enfant ne meure, viens dans ma maison. » Jésus n'est pas allé, donc Jésus n'est pas soumis aux caprices des hommes. Quand on parlait beaucoup de la Vierge Marie, certains disaient, « Oui, vous passez votre temps à parler beaucoup de la Vierge. » Quand je commençais à parler d'autres thèmes, ils ne sont pas venus me féliciter. Quand je parle beaucoup de la Vierge, je suis l'objet de critiques. Quand je parlais d'exorcisme, on disait, « Se prête pas son temps à faire l'exorcisme, à parler d'exorcisme. » Quand je parle de la Vierge Marie, ces mêmes personnes-là ne sont pas venus me louer. Et quand je dis qu'on arrête les thèmes de la Vierge parce que c'est trop facilité, les gens, pour qu'ils ne lisent pas le livre, on a dit, « Lisez le livre. » Si cette personne est de bonne foi, au lieu de venir pleurer en disant, « Mais vous avez changé le thème. » Pourquoi ne pas vite acheter le livre ? C'est pourquoi le thème a été changé. On continue sur ce plateau de parler de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est mieux ? On continue de parler de Dieu. Donc, moi, je voudrais dire à mes téléspectateurs, je ne suis pas soumis à leur caprice. Vous pouvez écrire toutes vos questions. Si je veux, je réponds. Si je veux, je ne réponds pas. Ce que moi, je veux, c'est plus que les gens me soutiennent pour que cette émission continue sur ce média et de venir faire des discours ou des commentaires. Je ne suis pas soumis aux caprices de mes téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de la Trinité. Donc, je viens de vous dire pourquoi il y a eu ce changement. Alors, d'abord, il faudrait qu'on puisse définir d'abord le mot « credo ». Nous allons parler du « credo » et aujourd'hui, c'est la Trinité. Alors, le mot « credo », M. Granier, tous les téléspectateurs, ça vient du latin « credo ». Il y a ces très beaux chants dans l'Église catholique « credo » « I nunum Deo » « Patrim omnipotentem » Donc, « credo ». « Credo » veut dire en latin « je crois ». Sans qu'il s'agit du symbole de la foi, qui est une profession, une confession solennelle des dogmes chrétiens. Dans ce « credo », il est lu ou chanté pendant la liturgie. Dans l'Église orthodoxe, quand il y a le « credo », le prêtre agite l'air sur les saints dents, qui symbolise la force de l'Esprit Saint qui s'empare de l'Église, le tremblement de terre qui a eu lieu pendant que Jésus était mort. Donc, pendant le « credo », le prêtre agite l'air à l'hôtel. Dans l'Église catholique aussi, le « credo » est récité après l'homélie du prêtre le dimanche. Dans l'Église orthodoxe, le « credo » est aussi lu pendant la prière des complis. Donc, c'est la profession solennelle des dogmes chrétiens. Au début, si on doit faire l'histoire, au début de l'histoire de l'Église, le « credo » était pour les catéchumènes. Ceux qui se préparaient à recevoir le baptême devaient recéter, prononcer le « credo ». Donc, au début, c'était une règle de foi liée surtout au baptême, comme le carême. Le carême, au début, c'était pour les catéchumènes et après, c'est devenu pour les pénitents. Ce n'est que plus tard que le carême s'est élargi pour tous les fidèles. Au début, il n'était que pour les pénitents et pour les catéchumènes. Donc, le « credo » aussi, ça a une longue histoire. Vous savez qu'au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu ce qu'on appelle des conciles. Chaque fois, il y avait des personnes qui venaient en remettre en cause la foi des chrétiens, ce qu'on appelle des hérésies, des gens qui s'obstinaient à dire des erreurs théologiques. Par exemple, il y a eu Arius, un prêtre, qui disait que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est créé par Dieu. Donc, il a failli qu'il y ait le concile de Nicée en 325 pour lui dire que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Il est né de la Vierge Marie, il est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Il y a eu des conciles où les gens remettaient en cause la divinité du Saint-Esprit en disant que l'Esprit-Saint n'est pas Dieu. On les appelait les pneumataux, les pneumatac, les pneumatèques plutôt. Donc, ces gens-là remettaient en cause la divinité du Saint-Esprit. Et il y a eu donc l'Église qui s'est réunie en concile pour définir si le Saint-Esprit est Dieu. Il y a eu des conciles comme celui de Constantinople en 381. Il y a eu des conciles comme celui d'Éphèse en 431 où l'on disait Marie est-elle mère de Dieu parce que Nestorius avait dit que Dieu ne peut pas avoir une mère. Et donc, tous ces conciles, on définissait la foi. Il y a eu le concile de Calcédoine en 451. C'est grâce à tous ces conciles que finalement nous sommes arrivés au symbole de la foi qu'on appelle le symbole de Nicée et Constantinople. Dans lequel il y a 12 articles comme fondement de la foi de l'Église. Et donc, ce credo devait être partagé dans toutes les Églises qui devaient prononcer le même credo. Il ne devait pas avoir des Églises qui professaient une foi à elles. Par exemple, si quelqu'un venait à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous ne faites plus partie de la communion de toutes ces Églises. Puisque toutes ces Églises-là, qu'elles soient catholiques de Rome ou les orthodoxes, avant qu'on les appelle orthodoxes, toutes ces Églises, nous avons une seule profession de foi. Donc, le credo devient ce signe de reconnaissance et de communion entre les chrétiens. C'est le signe de reconnaissance et de communion entre les chrétiens. Donc, si aujourd'hui, il y a des Églises qui arrivent après le XVIe siècle, toutes ces Églises qui viennent après Luther, avec tous ces mouvements plantés cotistes, par exemple, qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, comme nos frères, pas dans la foi, nos frères dans l'humanité, les témoins de Jéhovah, ils vont dire que Jésus n'est pas Dieu. Pour nous, ils ne sont pas chrétiens. Parce que le signe pour reconnaître les chrétiens, c'est de professer la foi. C'est pourquoi, parfois, je dis aux gens, attention, quand vous priez, vous dites qu'on a le même Dieu, mais non. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Un chrétien orthodoxe ne peut pas prier avec des hérétiques. Des gens qui confessent une foi contraire à ce que les pères ont défini, on ne peut pas prier avec eux. C'est la règle de la foi. Donc, c'est pourquoi on doit parler aujourd'hui de ce credo-là. Alors, est-ce qu'il est suffisant de prononcer le credo pour dire qu'on a la foi ? Est-ce que c'est suffisant ? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que je dis que je croise en Dieu, le Père, tous qui sont créateurs du ciel et la terre, pour dire, ah bien, j'ai la foi. Il faut une adhésion consciente de ce qui est proclamé. Si je ne comprends pas ce que je proclame dans le credo, je n'ai pas pleinement la foi. C'est lorsque, par exemple, quand on baptise un enfant. Certains protestants nous critiquent en disant de ne pas baptiser les enfants parce qu'ils ne professent pas la foi. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ont tort, ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, quand on donne le baptême, ils ont tort parce qu'on ne vise pas que la foi au Jésus-Christ. On vise à libérer l'enfant du péché originel. Mais l'enfant, il est baptisé au nom de la foi de ses parents ou de ses parrains. C'est pourquoi, lors du baptême, puisque l'enfant ne peut pas prononcer le credo, c'est son parrain ou ses parents qui vont prononcer le credo au nom de l'enfant. Donc, il n'y a pas de baptême sans profession de foi. Maintenant, quand l'enfant va grandir, on va lui demander d'assimiler, de vivre en synergie avec cette profession de foi qui a été prononcée le jour de son baptême pour que lui-même fasse la profession de foi. En ce moment-là, la grâce qui lui a été donnée bébé, il lui sera donné pleinement. Donc, on peut dire que le baptême des enfants, il est réel, mais il n'est pas totalement donné tant que l'enfant devenu adulte ne prononce pas lui-même le credo, la foi de l'Église, d'où la profession de foi. Donc, voilà. Il faut donc une adhésion consciente de ce qui est proclamé. Une proclamation aveugle du credo n'est pas suffisante. Il y a des gens qui vont dire, je crois en Jésus-Christ consubstantiel au Père, dans le credo. Mais est-ce qu'il a d'abord compris que signifie consubstantiel au Père ? Donc, s'il ne comprend pas ça, on ne peut pas dire qu'il a la foi. C'est pourquoi Saint Augustin, dans ses serments, dit je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Donc, il faudrait que les gens puissent étudier le credo, faire des cours, une catéchèse, toute une théologie pour comprendre qu'est-ce que l'Église professe lorsqu'elle dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Alors, le thème que vous avez employé veut dire quoi ? Consubstantiel. Consubstantiel, ça veut dire que le Père et le Fils ont la même substance. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Donc, c'est seulement quand la foi est éclairée. Quand la foi est éclairée. C'est comme quand la conscience est éclairée. Il y a des gens parfois qui commettent un péché, mais ne savent pas que c'est un péché. Je veux donner un exemple. Est-ce que vous savez que tuer un animal sans intention de le manger est un péché ? Ça, les gens ne le savent pas. On ne tue pas un animal si on n'a pas l'intention de le manger. Sauf un animal qui représente un danger, comme un serpent. Là, c'est un danger. Mais par exemple, je veux juste prendre mon arme et aller tuer, je ne sais pas, une chèvre et après pour le jeter. Parce que la conscience n'est pas éclairée. Donc, il faut que la conscience soit éclairée. Comme la foi doit être éclairée. C'est pour qu'elle devienne vraiment la foi. La foi, c'est un acte personnel, mais ce n'est pas un acte isolé. La foi, c'est toujours la foi de l'Église. Comme on dit dans la prière, souviens-toi de la foi de ton Église. Donc, la foi n'est pas un acte isolé, mais c'est un acte personnel. La personne s'approprie la foi de l'Église pour pouvoir la prononcer dans l'Église et par l'Église, avec l'Église. C'est la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Maintenant, on ne peut pas dire... Moi, je crois, par exemple, dans le credo, on dit je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Et après, en même temps dire que toutes les Églises se valent. J'ai entendu même un prêtre, qui n'est pas... Bon, il est toujours prêtre, mais par exemple, l'avoir prononcé en disant oui, les protestants, les adventistes, tous ces gens-là, ce sont tous de la famille chrétienne. Mais c'est une erreur théologique. On ne peut pas dire, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique et dire que les adventistes, les témoins de Jéhovah, tout ça, ce sont des chrétiens. C'est une erreur théologique. On ne peut pas dire que Jésus-Christ, par exemple, que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie et dire que Marie n'est pas mère de Dieu. Mais si Jésus est Dieu, comment voulez-vous ne pas dire que Marie est mère de Dieu ? Donc, on ne peut pas établir des choix dans le dogme, dire que moi, j'accepte ça et ça, je refuse. Établir un choix dans les dogmes est une attitude hérétique. Quelqu'un qui établit des choix dans les dogmes en disant moi, je crois que Jésus est Dieu, mais je ne crois pas que Marie est mère de Dieu. Moi, je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique, mais les témoins de Jéhovah sont des chrétiens, les adventistes sont des chrétiens. Établir des choix en ce moment-là, c'est en ce moment-là être hérétique. Je ne viens pas faire un débat, d'abord, sur une guerre des religions, mais je suis obligé. Vous savez que quand on prêche l'Évangile, on s'attire la haine. Comme dit le psaume, ils m'ont haï d'une haine gratuite. Parce que le fait de dire la vérité, les gens ne vont pas vous aimer. Eh bien, c'est ça, c'est le pari de prêcher l'Évangile. C'est pourquoi les gens doivent connaître le credo. Le credo, par exemple, appose le fondement de la doctrine de la Trinité. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est le credo qui pose le fondement de la doctrine de la Trinité. Donc, il faut avoir étudié tous les douze articles du credo. Ainsi, nous serons conscients de ce que l'Église proclame. Et nous risquerons de ne pas faire des erreurs que nous faisons chaque jour dans la vie. Alors, vous dites que le credo repose sur le dogme de la Trinité. Est-ce que c'est biblique ? Oui, je viens de dire que le credo pose vraiment le fondement de la Biblique. Mais pose le fondement de la doctrine de la Trinité. Mais vous dites, est-ce que c'est biblique ? Je voudrais que mes téléspectateurs notent une chose. Tout à l'heure, nous allons élever le niveau. Monsieur Granier, vous allez tellement élever le niveau que vous n'allez même pas sentir la douleur de votre corps. Vous allez voir. Alors, je vais commencer par dire une phrase. Je vais dire ceci. Dieu nous a parlé de lui comme être trinitaire dès l'aube de la création. Notons. Dieu nous a parlé de lui comme être trinitaire dès l'aube de la création. C'est dans Genèse chapitre 1 le verset 26 et Dieu dit faisons l'homme à notre image. Nous savons que dans l'hébreu pour dire créateur on dit bara quand Dieu créa on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le mot créer en hébreu c'est bara. Ce mot ne s'applique qu'à Dieu. Dans la Bible ce mot ne s'applique qu'à Dieu. En fait pour les juifs l'homme ne peut pas créer l'homme fabrique parce que l'homme part à partir de quelque chose. on ne peut rien fabriquer du néant. L'homme part toujours à partir de quelque chose. Or Dieu crée toute chose à partir du néant. Non pas que le néant ait subsisté avant Dieu. C'est une expression pour dire que Dieu ne se sert de rien pour créer les choses. D'où en hébreu on utilise le mot bara pour dire que Dieu est le seul créateur. Or dans Genèse 1 le verset 26 il est dit faisons l'homme à notre image. Mais à qui Dieu s'adresse-t-il ? D'ailleurs le texte hébreu c'était les élohim les dieux entre guillemets. Mais je ne veux pas y revenir aujourd'hui ce n'est pas le but. Donc on peut se dire à qui Dieu s'adresse-t-il ? Mais c'est Dieu en lui-même mais en relation permanente avec une autre. C'est Dieu en lui-même faisant l'homme à notre image en relation permanente avec l'autre. Je voudrais élever le niveau parce que vous savez à la télévision je parle à tous les publics. Là je voudrais m'adresser à un public beaucoup plus intellectuel. Pas ceux qui disent Matthieu 1 Luc 1 la Bible déclare les catholiques ne connaissent pas vous êtes des idolâtres nous on connaît la Bible sous les aisselles comme un thermomètre ce n'est pas cela ce débat il est haut je ne suis pas méprisant mais je voudrais maintenant qu'on élève le niveau. Je m'adresse aux intellectuels qui vont comprendre le mystère de la Trinité c'est Paul Ricoeur c'est un philosophe français qui parle du soi-même comme un autre. Paul Ricoeur philosophe français parle du soi-même comme un autre. c'est la philosophie c'est la philosophie de la mêmeauté la philosophie de la mêmeauté son identité ne peut être que relation pour Karl pour Karl pour Paul Ricoeur la mêmeauté le soi-même ne peut être que relation de la mêmeauté on passe à l'ipséité l'ipséité c'est-à-dire l'autre de la mêmeauté on passe à l'ipséité il y a donc un rapport phénoménologique entre le jeu et le tu maintenant ce rapport phénoménologique on peut le voir dès le début de la création comme si Dieu ne peut être que lui-même qu'en relation avec un autre faisant l'homme à notre image et c'est dans la philosophie de Plotin Plotin parlait de ce qu'on appelle l'un et le multiple l'un c'est le transcendant c'est l'infini c'est l'absolu c'est l'incognisibilité ce qu'on ne peut pas connaître c'est la divinité même aucune définition ne peut l'épuiser aucune propriété ne peut lui être attribuée étant la plénitude de l'être l'un engendre toutes les autres formes de l'être donc l'un et le multiple ici il y a Dieu qui est unique il est unique Dieu il n'y a pas des dieux il est unique mais il s'adresse au multiple l'un et le multiple faisant l'homme à notre image notons la deuxième chose on avait juste élevé le niveau pour les intellectuels qui comprendront le mystère trinitaire parce qu'il ne peut pas être compris par des esprits bas ça je vous le dis monsieur Granier Dieu nous parle de lui comme être trinitaire au cours de l'ancien testament dans l'ancien testament il y a ce qu'on appelle la rencontre d'Abraham avec trois hommes Genèse 18 versets 1 à 3 le Seigneur dit le test Yahvé le Seigneur lui apparu au chien de membre tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour ayant lévé les yeux voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui dès qu'il les vit il les vit il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre il dit mon Seigneur je t'en prie si je trouvais grâce à tes yeux vais à ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter Abraham voit trois hommes mais il s'adresse à eux au singulier pourquoi il ne dit pas mes seigneurs arrêtez-vous il voit trois personnes mais il s'arrête il s'adresse à eux au singulier et la théologie chrétienne a vu dans ce test une révélation même de la trinité c'est le seul cas où un devient trois et où trois devient un c'est le seul cas où un devient trois où trois devient un on peut donc dire que Dieu est à la fois uni trinité il est uni trinité c'est le un qui tend vers le trois mais il est aussi triunité c'est le trois qui tend vers le un il est donc à la fois uni un seul Dieu mais qui tend vers la trinité mais il est aussi cette trinité qui tend vers l'unité c'est de la métamathématique monsieur Grané c'est de la métamathématique qui est posée dans ce fondement trois personnes mais il s'adresse au singulier notons une troisième phrase la plénitude de la révélation de Dieu appartient aux chrétiens alors ça il faudrait qu'on note la plénitude de la révélation de Dieu appartient aux chrétiens élévons le niveau la théologie monsieur Grané reste fermée à Israël vous allez dire mais qu'est-ce qu'il raconte oui je vais vous expliquer les mystères de la trinité est caché à Israël au début quand Dieu commence à se révéler à Israël il ne peut pas se révéler à Israël comme étant trinité pourquoi avec le monde ambiant il y aura risque que le peuple d'Israël tombe dans le polythéisme puisqu'à l'époque il y a plusieurs religions autour plusieurs peuples autour qui professent des dieux vous voyez dans la grecque on parlait des dieux Zeus qu'est-ce que j'ai encore d'autres dieux quand on voit par exemple chez les égyptiens il y avait plusieurs dieux Osiris Iris ainsi de suite il y avait donc un panthéon de plusieurs dieux et Israël est autour de tous ces peuples si Dieu commence à se manifester comme trinité à Israël le peuple israël risque de confondre et de croire qu'il y a trois dieux c'est donc un mystère qui est caché à Israël mais dont le fondement sera dans le christianisme c'est pourquoi je dis que la trinité reste fermée à Israël le mystère trinitaire est caché à Israël et beaucoup de nos frères témoins de Jehovah ils ont fait cette erreur parce qu'ils sont restés dans l'esprit d'Israël ils ne sont pas rentrés dans la plénitude de la révélation c'est l'incarnation qui fonde la trinité le fait que Dieu puisse s'incarner le christ quand il arrive il commence à nous révéler qu'il y a un dieu qui est un et trine je vais revenir donc c'est seulement après le venu du christ que Dieu se révèle aux hommes comme trinité la trinité n'est donc pas une invention théologique des théologiens c'est pas un concept des théologiens c'est une révélation même de Dieu lui-même je vais vous donner un exemple l'exemple numéro un c'est le baptême de notre seigneur on nous dit que lorsque le christ est baptisé la voix du père se fait entendre celui-ci est mon fils et une colombe arrive mais c'est la manifestation même de la trinité on voit la voix du père on voit l'esprit qui descend sous la forme de colombe et on voit le christ c'est pourquoi l'église orthodoxe appelle ce mystère théophanie théophanie veut dire la manifestation de Dieu prenons un exemple numéro 2 Matthieu chapitre 28 le verset 19 dit allez les baptiser au nom du père et du fils et du saint esprit comment peut-on baptiser au nom d'un homme on ne peut pas baptiser au nom d'un homme on ne peut pas baptiser au nom d'une créature on ne prend que le baptême au nom de notre seigneur Jésus aurait pu dire baptisez-les au nom de Dieu mais il précise au nom du père et du fils et du saint esprit il pose le fondement même qu'il y a bien une trinité de personnes c'est pourquoi je disais que ce mystère est caché d'abord à Israël c'est le Christ qui le révèle dans un exemple numéro 3 1 Jean chapitre 5 le verset 7 il est dit il y a 3 qui rendent témoignage c'est 1 Jean chapitre 5 verset 7 qui dit il y a 3 qui rendent témoignage le père la parole et l'esprit et les 3 ne font qu'un et les 3 ne font qu'un je peux encore donner un autre exemple Jean chapitre 1 nous parle du verbe au commencement était le verbe le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu et le verbe s'est fait cher dans nos bibles on dit souvent au commencement était la parole mais ce n'est pas vraiment le mot parole dans le grec c'est le mot logos et logos signifie parole oui ça signifie pensée ça signifie loi mais dans le logos chez les grecs le logos n'est pas seulement un concept ce n'est pas une idée abstraite c'est également une force créatrice divine c'est pourquoi saint Jean nous met ce mot dans son thèse parce qu'il sait que le logos ce n'est pas qu'une parole ce n'est pas qu'un concept ce n'est pas une idée abstraite c'est une idée créatrice donc il veut montrer que Dieu est créateur le logos est créateur comme je vous l'ai dit au début de l'émission que chez les hébreux seul Dieu crée et donc quand saint Jean utilise le mot au commencement était le logos il nous montre que Dieu est créateur que le verbe de Dieu le Christ est créateur il est donc co-créateur il est co-créateur donc le Dieu du christianisme c'est un Dieu unique et personnel mais il est une tri-unité des personnes c'est une tri-unité des personnes l'un vers le trine et le trine vers l'un vous dites que Dieu est père fils et cet esprit mais comment comprendre qu'il n'y a pas trois dieux comment comprendre qu'il n'y a pas trois dieux alors vous dites qu'il est père fils et cet esprit vous avez bien expliqué là mais ça donne comment comprendre qu'il n'y a pas trois dieux oui monsieur Grané je voudrais vous dire qu'avec ce mystère vous aurez ce qu'on appelle un vertige métaphysique vous aurez un vertige métaphysique quand vous dites que les catholiques les orthodoxes ne connaissent pas vous aurez un vertige métaphysique laissez-moi vous expliquer alors le père le fils et le Saint-Esprit je n'aurais pas dit sans sans Dieu mais j'ai dit et Dieu pourtant j'emploie le pluriel père, fils et Saint-Esprit mais je ne peux pas prendre le pluriel à la fin je dois dire et Dieu d'ailleurs quand j'écrivais mon livre sur la Vierge Marie quelqu'un a cru que je faisais une faute de français j'avais écrit le père le fils et le Saint-Esprit peu s'est mis mais ils ont dit vous les faites peuvent parce qu'en fait dans la Trinité on n'utilise jamais le pluriel ils sont toujours trois mais le singulier s'impose mais laissez-moi vous expliquer il n'y a pas trois dieux mais il y a un seul dieu ça veut dire quoi que les trois personnes de la Trinité partagent une seule essence une seule substance ou une seule nature ils sont trois hypostases trois personnes mais dans une seule nature Monsieur Grani vous et moi nous ne sommes pas deux natures humaines nous n'avons qu'une seule nature humaine donc vous voyez que nous partageons la nature humaine il n'y a pas trois dieux parce qu'il n'y a pas trois substances il n'y a pas trois dieux parce qu'il n'y a pas trois substances c'est soit trois personnes qui partagent la même substance la même essence ce qu'on appelle ici l'hypostase maintenant pour faire simple les trois personnes divines partagent la même substance divine et sont co-éternelles normalement la divinité n'est pas partagée ce sont des concepts qui sont faibles pour dire le mystère de Dieu mais nous y reviendrons donc elles sont distinctes par leurs attributs personnels c'est à dire que le père n'est pas le fils le fils n'est pas le père le Saint-Esprit n'est ni le père ni le fils donc ces trois personnes sont distinctes mais comment elles sont distinctes par leurs attributs personnels le père lui il est inassible c'est à dire qu'il est au delà de tout il est le commencement de tout c'est pourquoi le Christ dira que le père le père est plus grand que moi il n'est pas grand dans l'ordre de la nature mais il est grand dans l'ordre de la tribu parce qu'il est le principe premier c'est le père le fils lui il vient du père par génération il est engendré du père il vient par génération l'Esprit Saint lui vient par procession il procède du père donc les trois sont distinctes par leurs attributs personnels le père c'est le principe premier qui a ce qu'on appelle l'inassibilité le fils vient de lui par génération et le Saint-Esprit par procession ce sont les attributs qui sont différents mais pas l'essence parce qu'ils partagent la même essence il y aura donc c'est l'essence qui n'est pas différent il n'y aurait donc il n'y aurait pas donc trois dieux si vous dites qu'il y a trois essences en ce moment là il y aurait trois dieux on s'attaque à l'unité même de Dieu je vous ai dit que vous aurez un vertige métaphysique ça vous commencerez à l'avoir donc si on donne par exemple si on donne un attribut personnel à une autre on détruit la distinction personnelle et on attaque le dogme de la trinité des personnes si vous dites par exemple que le père est engendré là vous prenez l'attribut du fils vous le donnez au père et on s'attaque à la trinité je vais tout à l'heure y revenir c'est pourquoi il y a eu séparation entre les catholiques et les orthodoxes par exemple l'attribut personnel du Saint-Esprit c'est de procéder l'Esprit Saint procède du père et uniquement que de lui parce que dans la trinité on veut que le père soit à l'origine de tout le fils viendra de lui par génération et l'Esprit Saint viendra de lui par procession parce qu'il est la source de tout mais si vous dites que l'Esprit Saint procède du père et du fils en ce moment là le fils devient comme inassible lui aussi devient à l'origine de l'Esprit Saint alors que c'est le père qui est le principe de tout c'est pourquoi il y a eu cette séparation entre les catholiques et les orthodoxes parce que dans le premier credo qui avait été écrit à Nicée Calcédoine on avait écrit que l'Esprit Saint procède du père et on s'est arrêté là toutes les églises se sont mises d'accord plus tard l'Eglise catholique a changé en rajoutant l'Esprit Saint procède du père et du fils ce qu'on appelle en latin filioque et du fils et les orthodoxes ont dit mais mes frères dans le premier credo ce n'était pas écrit mes frères selon ce qu'on appelle ne pas donner l'attribut d'une personne trinitaire à une autre vous venez de donner l'attribut même du père au fils ce qui casse c'est l'unité de la trinité mais ça c'est des choses très techniques n'est-ce pas que je disais que moi parfois certains débats ici il vaut mieux que j'ai affaire à des prêtres catholiques parce que là on n'est pas avec des personnes qui viennent vous dire la trinité n'existe pas c'est pas biblique Mathieu Mathieu ici pour moi il faut avoir eu le niveau pour comprendre cela donc dans la trinité dans la trinité c'est la même essence mais les personnes sont distinctes donc il ne faut pas les confondre le père ce n'est pas le fils mais il ne faut pas les séparer alors ces explications suivies du vertige métaphysique peut-on vraiment comprendre alors le mystère trinitaire alors la trinité c'est le mystère de Dieu en lui-même c'est le mystère de Dieu en lui-même moi j'ai souvent à parler de ce qu'on appelle ici trinité économique et trinité immanente c'est un terme que j'utilise souvent quand j'étais professeur de théologie quand j'enseignais je disais souvent qu'il y a ce qu'on appelle la trinité économique et la trinité immanente la trinité économique c'est telle que Dieu a voulu se révéler à nous depuis l'aube de la création jusqu'en Jésus-Christ ce n'est pas moi qui ai créé Matthieu 28-19 allez les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit c'est Dieu qui nous l'a révélé quand saint Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous il pose là le mystère trinitaire c'est Dieu qui se révèle à nous donc ce mystère là moi je ne peux pas le changer je ne peux pas dire que la trinité n'existe pas parce que je ne peux pas baptiser au nom d'une créature quand saint Jean dit qu'au commencement était le Verbe le Verbe était avec Dieu le Verbe est Dieu il nous montre que Jésus est Dieu qu'est-ce que vous voulez que je fasse l'évangile nous le dit donc c'est cet imposé à nous c'est le mystère de la trinité économique telle qu'elle se révèle mais il y a une trinité qui est immanente que nous ne pouvons pas comprendre c'est-à-dire les relations intradivines entre ce qui se passe pourquoi on ne peut pas les confondre ni les séparer il y a un mystère qui nous dépasse dans la trinité c'est pourquoi quand vous dites peut-on vraiment comprendre le mystère de la trinité je vous dirais non elle s'impose à nous c'est la trinité économique mais le mystère en lui-même le comprendre il est difficile de le comprendre d'où je parlerai ici de trinité immanente elle s'impose à nous on ne peut pas le comprendre c'est pourquoi même quand parfois on fait les débats avec mes frères catholiques orthodoxes sur le filioque moi j'ai souvent d'habitude de garder le silence en disant mais en fait qui connaît réellement le mystère trinitaire qui s'impose à nous donc il y a une trinité qui est immanente nous n'arrivons pas à dire Dieu lui-même on ne pourra jamais parvenir à expliquer le mystère de Dieu en lui-même et c'est dans la tradition orthodoxe nous avons un terme qu'on appelle apophatisme l'apophatisme c'est cette négation parce qu'il y a le cataphatisme qui consiste à vouloir expliquer Dieu mais il y aura un moment on doit se dire qu'il faut s'arrêter la raison doit un moment s'arrêter parce que le mystère de Dieu en lui-même on ne pourra l'expliquer les théologiens parlent de ce qu'on appelle la circumcession ou péricorèse circumcession ou péricorèse c'est cette relation intradivine qui fait que le fils est engendré et que l'esprit saint procède qu'est-ce qu'en finalement l'engendrement qu'est-ce que finalement la procession est-ce qu'il y a eu un moment où Dieu existait et que le fils n'existerait pas donc ce sont des questions plus compliquées c'est beaucoup plus métaphysique donc je vous disais que si vous essayez d'entrer dans ce mystère vous aurez un vertige métaphysique nous avons eu un saint qu'on appelle Spiridon au concile de Nicée quand il voulait expliquer la trinité saint Spiridon a pris une brique et il broya cette brique dans ses mains de l'argile émiettée dont les mains du saint tombèrent sous la brique une flamme s'échappa vers le haut et vers le bas une eau se mit à couler de même que dans cette brique il y a du feu et de l'eau dit-il de même dans le Dieu unique il y a trois personnes c'est comme ça qu'il voulait expliquer mais moi le plus grand raisonnement la plus grande base c'est toujours saint Augustin que j'aime parce que saint Augustin réfléchissait sur Dieu comment Dieu peut-il être un et trine et comment peut-il être triné Dieu sans être trois dieux comment peut-il y avoir trois hypostases trois personnes avec une seule essence comment peuvent-ils être consubstantiels comment en Dieu il n'y a pas le pluriel saint Augustin a eu ce vertige métaphysique il a eu un mal de tête et qu'est-ce qu'il a fait il est allé se reposer à la mer et là il voit un enfant qui prenait l'eau de la mer et le mettait dans un petit trou et l'enfant faisait des va et des viens des va et des viens pendant des heures un moment saint Augustin agacé voit l'enfant il lui dit mais qu'est-ce qu'il y a à prendre cette eau de la mer à le mettre dans ce petit trou et l'enfant dit mais mon père je vais finir toute cette eau de la mer je vais la mettre dans ce trou dans ce trou dans ce trou dans ce trou jusqu'à ce que l'eau de la mer sèche et Augustin dit à l'enfant mais tu es fou tu ne pourras jamais étancher tu ne pourras jamais arrêter tu ne pourras jamais prendre toute l'eau de la mer de l'océan pour le mettre dans ce petit trou il va au-delà de toute mesure et l'enfant dit à Augustin mais toi aussi tu es fou parce que tu veux comprendre Dieu dans ta petite tête vous voyez on ne pourra jamais comprendre le mystère de la technique il s'impose à nous le problème c'est comme je dis il y a un Dieu qui se révèle à nous comme Trinité il y a des fondements bibliques maintenant si on veut trop y réfléchir nous avons le vertige métaphysique moi ça fait plus de 20 ans que je m'édite ce mystère j'ai commencé à comprendre je n'ai pas dit que j'ai compris le mystère trinitaire jusqu'aujourd'hui je ne le comprends pas mais j'ai commencé à comprendre qu'effectivement Dieu est un et Trine j'ai commencé à le comprendre sans être trois dieux mais il y a des gens qui arrivent des pasteurs qui commencent à vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu moi après 20 ans je commence à le comprendre vous pour 2-3 mois vous voulez le comprendre vous pensez que c'est dans une émission de 45 minutes monsieur Granier que je veux commencer vraiment à expliquer le mystère de la Trinité je ne pourrai pas en ce moment là qu'est-ce qu'il faut faire c'est que le chrétien communie au mystère de la Trinité non par des raisonnements logiques mais par la prière c'est par le répentir par le changement du coeur par même la conversion de la raison de la rationalité que nous pouvons comprendre ce mystère c'est par l'oraison c'est par le silence de la prière c'est l'apophatisme même dans la prière il faut que toute langue se taise pour comprendre ce mystère de la Trinité et c'est là chers téléspectateurs que vous aurez encore un petit peu plus mal à la tête peut-être même beaucoup parce que la prochaine question c'est mon père est-ce que nous avons tous le même Dieu bien est-ce que nous avons tous le même Dieu mais moi je voudrais avant de répondre à cette question donner des exercices spirituels je vais donner aujourd'hui des exercices je dis que j'ai été professeur je vais poser une question à mes téléspectateurs que mes téléspectateurs notent la question et aillent poser à toute personne qui va leur dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu que la Trinité n'existe pas c'est pas dans la Bible ainsi de suite je vais leur poser quelques questions ils vont répondre si Jésus-Christ n'est pas Dieu si le Saint-Esprit n'est pas Dieu alors sont-ils que des simples émanations ou des forces là il y aura le danger de ce qu'on appelle le monarchianisme je garde mes éléments deuxième question les trois personnes divines sont-elles trois modes d'action successifs trois apparences pour le monde d'une même monade là c'est le danger du modalisme c'est pour vous dire que mes amis l'église connaît beaucoup de choses ça fait 2000 ans que l'église orthodoxe nous-mêmes catholiques est là 2000 ans de contemplation et nous ne disons pas des mensonges aux gens donc les gens qui viennent vous dire Bible là Mathieu, Mathieu Luc, Luc Hébreux, Hébreux les catholiques ne connaissent pas ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le modalisme ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la périchorèse la consubstantialité tout ça ils ne savent pas donc ne vous laissez pas impressionner si vous laissez impressionner posez-leur ces questions que je viens de vous poser qu'ils vous répondent sinon qu'ils viennent à Zouk TV on va élever le niveau maintenant pour vous répondre est-ce que nous avons tous le même Dieu oui j'aurais dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu je l'aurais dit puisque Dieu est unique il n'y a qu'un seul Dieu le Dieu de la révélation chrétienne c'est le même peut-être que celui des juifs ou même celui de nos musulmans mais attention ce n'est pas parce que nous avons le même Dieu c'est la manière la compréhension de Dieu qui est différente le Dieu du judaïsme et de l'islam c'est un être impersonnel c'est un absolu sans visage c'est pourquoi on ne peut pas le représenter on ne peut pas avoir d'image dans l'islam on ne peut pas avoir d'image dans le judaïsme mais dans le christianisme il y a des images des icônes voyez quand les gens viennent dire les catholiques les orthodoxes sont des idolâtres parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont attachés à un Dieu des juifs le témoin de Jova aura l'image d'un Dieu juif s'il n'a pas le mal d'un Dieu chrétien le témoin de Jova ne prie pas le Dieu chrétien il prie le Dieu juif ainsi de les adventistes ainsi de suite ce n'est pas une guerre de religion nous sommes dans un plateau intellectuel donc si vous pensez que je suis en train de vous faire du mal venez on va faire le débat je vous dirai pourquoi le Dieu du judaïsme et de l'islam comme celui du témoin de Jova ou des adventistes est un être impersonnel c'est un absolu sans visage le Dieu chrétien est unique mais il n'est pas solitaire le Dieu chrétien est unique mais il n'est pas solitaire il est communion des personnes père, fils et saint esprit le monothéisme des chrétiens n'est pas celui des juifs et des musulmans le judaïsme et l'islam reconnaissent qu'il existe un Dieu vivant et personnel mais ils ne savent pas distinguer son essence absolue c'est un Dieu solitaire réduit à son unicité parce qu'ils ne savent pas distinguer l'essence même de Dieu ils ne savent pas distinguer les hypostases c'est la grande erreur dans laquelle est tombé les témoins de Jova quand ils disent que la trinité n'existe pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'ils n'ont pas su distinguer ce qu'on appelle l'essence même de Dieu le Dieu des juifs cache les profondeurs de sa nature il ne manifeste que par son autorité par son nom comme dirait ce grand théologien Loveski il est imprononçable son nom ne peut pas être prononcé dans la Bible le nom de Dieu c'était Yodé-Vaoué que les témoins de Jova ont mis par Jéhovah c'est encore là une faute beaucoup de gens disent Jéhovah, Jéhovah non le nom de Dieu ce n'est pas Jéhovah ce n'est pas Jéhovah je vais élever le niveau nous allons voir beaucoup de choses ici donc ce Dieu-là ce n'est pas le Dieu des chrétiens le Dieu des chrétiens c'est un Dieu que l'on tutoie donc son nom n'est plus imprononçable dans le Dieu du chrétien il n'y a pas le vous je le tutoie notre Père qui est au ce que tant non je ne dis pas que votre nom donc le Dieu chrétien est un Dieu que l'on tutoie donc si vous voyez bien qu'à partir de là on peut dire oui nous avons tous le même Dieu mais finalement nous n'avons pas le même visage de Dieu nous n'avons pas la même compréhension de Dieu oui ça c'est vrai ça c'est vrai ben écoutez cette émission va être rediffusée rediffusée parce que je pense qu'il vous faudra un peu plus de temps pour consubstantiel vous n'avez pas expliqué j'ai dit tout à l'heure ça veut dire que la même essence vous savez que dans le credo on dit toujours que le Père est consubstantiel même dans le credo latin c'était bien écrit mais il y a un moment nos frères catholiques avant de lever le mot ils ont mis de même nature que le Père et moi j'ai parlé ici en Martinique en disant non c'est une erreur théologique au début les gens ne croyaient pas en Martinique et puis un jour le pape François a décidé qu'on remette le mot consubstantiel et là les gens me regardaient avec des gros yeux à l'époque je ne portais pas des lunettes maintenant je peux leur regarder pour dire mais écoutez un peu je ne suis pas un fou je sais de quoi je parle Très bien est-ce que vous avez des nouvelles du livre sur la Vierge Marie ? Comment ça se passe ? Parce que nous avons donné rendez-vous aux téléspectateurs de Zouk le mardi aux alentours de 10h30 les rendez-vous que vous avez pris avec eux pour des signatures Oui tous les mardis nous dédicons les livres de Marie-Ève Nouvelle ici à Zouk TV donc si les gens arrivent tous les mardis à 10h30 pendant 30-40 minutes je suis là je dédicace et je m'en vais et dans notre paroisse c'est tous les samedis à 14h que les livres sont dédicacés non qu'est-ce que je dis de 13h à 14h puisqu'à 14h je dois commencer la célébration c'est de 13h à 14h et même après la messe en semaine s'ils appellent le secrétariat les livres aussi sont dédicacés et les personnes qui cherchaient les livres à Paris les livres sont déjà arrivés à la cathédrale Alexandre Neveski à Paris là en descendant au métro 2 à Courcelles s'ils vont dans cette cathédrale orthodoxe ils trouveront les livres donc comme je disais que les stocks sont limités les gens qui sont à l'étranger je répète qu'au début nous voulons envoyer les livres dans certains pays des stocks mais on n'a pas des personnes ressources des personnes qu'on ne connait pas la notité ou la fiabilité nous avons décidé que ces gens-là doivent individuellement commander leurs livres ici en appelant soit en Martinique ou en demandant à une personne qui serait à Paris d'aller lui d'aller acheter le livre pour lui mais il n'y a pas des stocks qu'on va envoyer vous avez vu la rapidité d'exécution de Manuela oui vous pouvez appeler ici Flap Manuela est dans le mystère même de la Trinité quelqu'un qui ne peut pas comprendre un enfant ne va pas comprendre comment elle fait toute cette technologie là parce que ça le dépasse ça ne veut pas dire que cette technologie n'existe pas c'est comme le mystère trinitaire ça vous dépasse ça ne veut pas dire que ça n'existe pas on a l'impression qu'ils sont à trois dans le nodal donc voilà alors qu'elle est unique elle est seule mais elle agit elle est déréagi voilà donc c'est pour dire c'est comme le mystère trinitaire ça ne veut pas dire parce qu'on ne comprend pas que ça n'existe pas très bien mon père Mérassian ce dimanche 24 mars 2024 nous terminons donc cette émission avec une petite prière comme d'habitude une petite prière il n'y a pas de petite prière enfin c'est vrai une prière c'est toujours la prière de Saint Ephraim Seigneur et Maître de ma vie est loin de moi l'esprit de la ZVT de découragement et de parole facile donne à ton serviteur l'esprit d'intégrité d'humilité de patience et de charité oui Seigneur et Roi donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère car tu es béni dans les siècles des siècles Amen 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 bon dimanche mon père bonne semaine très bien merci merci à vous de nous avoir suivis j'espère que vous avez bien compris vous allez voir les rediffusions durant la semaine je vous souhaite à tous à toutes un très bon dimanche et restez sur Zouk Télévisions la semaine prochaine même heure même antenne nous avons vu la vraie lumière nous avons reçu l'Esprit Céleste nous avons trouvé l'Avent méritant et nous avons reçu l'Esprit Céleste et nous avons reçu l'Esprit Céleste et nous avons reçu l'Esprit Céleste your followers